Je m'appelle Charles Savigneux, je travaille avec mon père depuis cinq ans. Nous gérons deux exploitations, une en Pessac-Léonien, le château des Rans, et la deuxième exploitation, là où habitent mes parents, qui s'appelle le château Bastion. J'ai fait des études d'ingénieur en agriculture à Toulouse, et à la fin de celle-ci, je me suis dirigé vers la viticulture et l'oenologie. J'ai fait plusieurs stages, j'ai voulu un peu découvrir d'autres types de cultures de la ville. C'est un domaine extraordinaire, le vin, parce qu'on peut travailler dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exploitations, en travaillant dans un domaine, dans un autre, faire des vendanges dans différents pays, et du coup, d'apprendre énormément de choses. Je me suis surtout penché sur le technique au début, sur l'oenologie, ensuite sur les vignes, sur toute la viticulture, comment gérer, encadrer les équipes, prendre les saisions techniques, ensuite sur tout ce qui était oenodorisme, les visites, les ventes à la propriété. On va changer, même plusieurs fois par jour, de type de métier. Et derrière, il y a aussi cette passion qu'on a pour le vin, où on va chercher des vins qui nous ressemblent, qui font vivre une émotion, et c'est quelque chose qui peut paraître poétique et quelque chose d'artistique de faire du vin. En un an, on va faire naître un millésime, et donc, il y a un aboutissement. Eh bien, c'est vrai que travailler dehors, c'est rude. Ce n'est pas pour cela que quand il va pleuvoir pendant une semaine, on va être dehors tout le temps. On va justement jongler sur les activités, essayer de trouver des activités à l'intérieur, aller dans le chai. Je suis la dynamique de mon père, qui a déjà mis en place beaucoup de choses, notamment sur la pénibilité au travail. Et ça, ce sont des investissements pour l'avenir. Le rythme nous est imposé par la vie, et parfois aussi par nos clients qui viennent chercher du vin, qui sont notre source de revenus. Et du coup, on ne va pas maîtriser totalement notre emploi du temps. Mais quand on vit sa passion, c'est quelque chose qui n'est pas dérangeant. Alors là, on va regarder un peu les effeuillages. On va chercher à dégager la zone des crabes. Quand on ne vient pas de la vigne, on peut facilement travailler dans ces métiers-là. C'est sûr que la première fois, on ne va pas avoir les bons gestes techniques. Il faut juste être patient, y aller petit à petit, et toujours être dynamique et volontaire. On a du travail pour les jeunes, on est prêt à les former. Donc c'est qu'une question de disposition et de volonté. Aujourd'hui, je vis ma passion. Le vin, en plus d'être un produit qui soit exceptionnel, c'est aussi une culture. Faire vivre ces moments à d'autres personnes qui nous remercient pour nos vins, c'est quelque chose de très émouvant. Vous avez découvert les différentes facettes de notre métier. Maintenant, nous vous attendons. Sous-titrage Société Radio-Canada